Peter Pan Wendy Darling est une jeune fille qui a beaucoup d'imagination et avant de s'endormir, elle adore raconter à ses frères Jean et Michel les fabuleuses aventures de Peter Pan. Un enfant magique qui peut voler. Mais aujourd'hui, leur père, George, a décidé que Wendy devait y mettre fin. Fini les histoires, il est temps que sa fille grandisse. Autre chose, à partir de demain, Wendy dormira seule dans une chambre. Peu après, leur mère, Marie, souhaite une bonne nuit à ses enfants adorés et ferme la porte. Elle ignore que Peter Pan, en personne, est sur le point d'entrer dans la chambre, accompagnée de son amie la fée Clochette. Quelle surprise quand les enfants Darling voient Peter Pan parmi eux ! Les deux frères et leurs sœurs découvrent que Peter a toujours aimé écouter les histoires de Wendy. Mais il n'aime pas l'idée de M. Darling. Grandir et ne plus écouter d'histoires ? Il va emmener les enfants chez lui, au pays imaginaire, l'île où l'on ne grandit jamais. Un peu de poussière de fée et ils pourront voler. Peter montre le chemin en direction du ciel. C'est là-bas, Wendy. La deuxième étoile à droite est tout droit jusqu'au matin. Après un vol excitant, Peter, Clochette et les enfants Darling arrivent au pays imaginaire. Ils reconnaissent immédiatement les endroits dont Wendy leur a parlé. Le camp des Indiens, la lagune aux sirènes et le bateau du capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter. « Maudit soit ce Peter Pan ! Si je pouvais découvrir sa tanière, j'irais le capturer séance tonnante ! » ronchonne le pirate. Les autres habitants de l'île, avec Peter, sont les garçons perdus. Qui ne sont pas très amicaux avec Wendy. Quel étrange accueil ! Le fait est que Clochette aime beaucoup Peter. Il est son ami et elle ne veut le partager avec personne. Elle n'aime pas Wendy et elle a averti les garçons perdus de son arrivée en leur mentant. Elle a dit que Wendy est un méchant oiseau qu'il faut faire fuir. Heureusement, Peter vient au secours de Wendy et gronde les garçons perdus. « Est-ce ainsi qu'on accueille les invités ? » Comme punition, Clochette est bannie de l'île une semaine. Et la petite fée se sent très offensée. Il est temps d'explorer l'île. Peter propose d'emmener Wendy visiter la lagune aux sirènes, alors que Jean et Michel préfèrent aller au camp des Indiens. Peter a toujours des idées bien arrêtées et il aime donner des ordres. Alors, il confie à Jean une mission spéciale. « Jean, tu seras leur chef ! » dit-il. Jean part fièrement en direction de la forêt. Mais les Indiens n'ont aucune intention d'être amicaux. Dès qu'ils les rencontrent, ils capturent Jean et Michel et les emmènent dans leur camp. Surplombant la lagune aux sirènes, Peter et Wendy découvrent que le capitaine Crochet est passé à l'action. Il est là, dans une barque avec son fidèle M. Mouche. Du haut d'une falaise, il voit qu'il a capturé Lily la tigresse, la fille du grand chef indien, pour qu'elle lui révèle la cachette de Peter. Crochet essaye de l'effrayer. Mais elle n'a pas peur et ne répond pas. Au contraire, elle refuse de le regarder. Même si Crochet l'attache à un rocher et attend que la marée haute la noie, elle ne dira jamais où est la cachette de Peter Pan. Peter n'hésite pas. Il se jette de la falaise et affronte le pirate. Le duel est terrible. Peter opposant son habileté à l'épée de Crochet. Ce dernier, vaincu, tombe presque dans la gueule du crocodile, son autre grand ennemi qui le suit nuit et jour pour le manger. Le tyran échappe de justesse aux mâchoires du crocodile et s'enfuit avec M. Mouche. C'est une victoire pour Peter, qui emmène Lily la tigresse près de son père. Le grand chef est très reconnaissant et comme récompense, il libère Jean et Michel. C'est une double victoire. Tout va mal pour Crochet, mais M. Mouche le console. Ils attrapent Clochette et l'emmènent sur le bateau. Elle est tellement en colère que Crochet la convainc de lui révéler la cachette de Peter. Vous nous indiqueriez le chemin ? lui demande-t-il très poliment. La réponse est oui. Clochette ne parle pas, mais elle peut se faire comprendre et, plongeant ses pieds dans l'encre, elle marche sur la carte de l'île et s'arrête là où est la cachette. Alors, les enfants darlings et les garçons perdus finissent prisonniers des pirates. Mais où est Peter ? Peter ignore que les garçons perdus ont été capturés. Sur le bateau de Crochet, les prisonniers, attachés au mât, attendent leur sort. Les pirates chantent à tue-tête. « Quel bonheur d'être un voleur ! On vit les coffres et les pichets ! » Mais Clochette regrette ce qu'elle a fait. Bien sûr, elle ne supporte pas Wendy, mais elle comprend maintenant que la gentillesse de Crochet était feinte. Le pirate veut faire du mal à Peter et elle ne peut pas l'accepter. Alors, elle vole jusqu'à lui et lui explique ce qui s'est passé. Les enfants ont besoin d'eux. Il n'y a pas une minute à perdre. Pirate, ne vous réjouissez pas ! Voilà Peter Pan ! Avec son poignard, il libère les prisonniers. Puis tous attaquent les pirates. Les garçons perdus sont des champions du lance-pierre. Et Peter est trop rapide pour Crochet qui finit par se rendre. Mais la situation prend un tour dramatique. « Bon, très bien ! » dit Peter magnanime. « Maintenant, va-t'en ! Je ne veux plus te voir ! » Crochet ne se le fait pas dire deux fois, mais perdant l'équilibre, il tombe dans la gueule du crocodile plus affamé que jamais. Crochet a encore des problèmes. « Hourra ! » pour l'amiral Peter Pan ! « Hourra ! » pour les garçons perdus et les braves darlings ! Il est maintenant temps de rentrer. Un peu de poussière de fée et Clochette transforme le bateau en navire volant, étincelant d'or. Wendy, Jean et Michel filent dans le ciel étoilé à bord de ce merveilleux vaisseau et arrivent dans leur chambre. Après avoir couché les deux petits frères, Marie et George Darling regardent avec Wendy le navire de Peter par la fenêtre de la chambre. « Oh, maman ! Il est vraiment magnifique, n'est-ce pas ? » dit Wendy avec un sourire. « C'est une vue à couper le souffle ! » George soupire. « Vous savez, j'ai le vague sentiment d'avoir déjà vu ce navire auparavant, il y a bien longtemps, quand j'étais très jeune. » George se souvient comme c'est merveilleux de croire aux contes de fées. « C'est une vue à couper le souffle ! »